Bonjour, je me présente, je suis Elisabeth Binz, inspectrice sur la circonscription de Corbeil-Essonne. Cette circonscription accueille 8 clisses et 31 écoles en milieu ordinaire. Auparavant, j'étais inspectrice à SH et encore avant, conseillère pédagogique à SH. C'est durant toutes ces années que j'ai pu travailler avec des enfants autistes et sur leur accueil et leur scolarisation à l'école. Ces enfants-là, pour certains, j'ai pu voir leur parcours de la maternelle jusqu'au lycée professionnel. Je vais vous présenter le module qui concerne l'installation des enfants autistes en classe pour voir sur quel point de vigilance nous devons nous appuyer afin que tout se passe dans les meilleures conditions possibles pour leurs apprentissages. Avant tout, il faut vraiment que les enseignants comprennent qu'un enfant autiste, comme tout enfant, est différent des autres, mais qu'en aucun cas il est inférieur. Il a des capacités. Il faut simplement tenir compte de ses spécificités de fonctionnement et parfois de ses difficultés liées à un contexte défavorable où il y a trop de bruit ou trop de stimulation visuelle. Pour ce faire, je vais vous présenter une petite vidéo que nous allons analyser au fur et à mesure. Cette vidéo a été tournée dans une classe de moyenne section de maternelle. ... Alors, comme on peut le voir dans la vidéo, le climat de classe n'est pas serein. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation visuelle par une quantité de matériel ludique étalée sur les tables et au sol. Deux choses à retenir pour accueillir un enfant autiste. Ce qu'il faut, c'est vraiment l'accueillir dans une classe calme où tout ce qui est stimulation auditive et visuelle soit le plus amoindrie possible. Stimulation auditive, il faut savoir qu'un enfant, même si vous avez un bébé qui pleure dans la rue, un enfant autiste peut très bien l'entendre et être perturbé et inquiété par ce bruit-là. Or, là, dans la classe, il y a du bruit dans tous les sens et même un bruit auquel nous, adultes, nous ne faisons plus attention, l'enfant autiste va l'entendre et l'entendre parfois puissance 10 ou 100. Ce qui va le mettre dans un état d'inquiétude, de stress et de fatigue très important. Il en est de même pour les stimulations visuelles. Si l'environnement n'est pas clair pour un enfant autiste, il ne sait plus ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire. Il y en a partout et il ne sait vraiment plus vers quoi se tourner. Même si un adulte, comme on le voit là, l'AVS, essaye de le guider, il ne sait vraiment pas ce qu'on attend de lui et cela l'inquiète. Nous allons poursuivre l'analyse de la vidéo afin que je puisse affiner mon propos. L'environnement. L'environnement, comme on le voit sur ce passage-là, s'il était beaucoup plus dépouillé, serait beaucoup plus clair pour l'enfant. On voit une table où il y a à la fois un pulse, au loin il y a des jeux de construction, l'AVS lui propose un collier de perles au-dessus d'un pulse. Cet enfant-là, qui n'est pas du tout dans le même système ludique, dans le même fonctionnement ludique que les autres enfants, ne comprend pas ce qu'on attend de lui. D'ailleurs, il commence à être mal, on le voit sur son visage. Il est donc important que l'espace soit très organisé, que si sur une table il y a un pulse, il n'y est qu'un pulse. Et si sur une autre table il y a un jeu de construction, il n'y aura que le jeu de construction. Pour certains enfants autistes, il est même impossible de manger sur une table sur laquelle ils sont habitués à dessiner. Alors des fois, dans une classe, on manque de table. Donc l'idéal, c'est que si on fait de la pâte à modeler, il faut que ce soit sur des sets rouges. Et si après on enchaîne sur une collation, eh bien nous poserons des sets bleus. Varier les sets de couleurs peut suffire à montrer à l'enfant que là, l'espace va être occupé pour une autre activité. Il y a aussi une autre contrainte à avoir. C'est que, lié à ces changements, comme l'enfant autiste a le souci du détail, dès qu'un détail change dans la classe, il est perturbé. Plus l'environnement classe sera simplifié, moins il risque d'y avoir de changements, et moins l'enfant risque d'être perturbé. Il faut savoir que même un changement d'affichage pour certains enfants peut être un bouleversement. Donc le mieux, pour une classe ordinaire, on dit mettre des couleurs partout, mettre beaucoup de matériel, beaucoup d'affichage à disposition. Pour un enfant autiste, c'est plutôt l'inverse. Plus c'est dépouillé, plus il sera tranquille, et plus il pourra comprendre ce qu'on lui demande, sans être parasité par tout ce qu'il y a sur les murs, sur les tables et au sol. Il est important aussi que chaque objet ait sa place, que l'enfant puisse développer son autonomie. Là où il range l'objet, il pourra le retrouver. Cela a quelque chose de rassurant, et plus il sera rassuré, moins il sera inquiet, et plus il pourra travailler sans se demander où il va pouvoir trouver les choses, ce qui va lui arriver, et comment il va pouvoir s'organiser. Cette organisation de l'espace va également avec l'organisation du temps, qui pour le coup doit être affichée, et permettre à l'enfant de se repérer étape par étape dans le déroulement de sa demi-journée ou journée. Cet affichage de l'emploi du temps ne doit pas être noyé au milieu d'autres affichages. Il doit vraiment être isolé, très lisible, pour que l'enfant y ait accès sans aucun souci. Sous-titrage ST' 501